Salut à tous c'est Ghost Rider et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo crash test console de vide grenier avec cette fois ci la nintendo nes un petit peu de rétro gaming bon ben on va tester ça on va voir si c'était une bonne affaire cette petite console nes si elle fonctionne bien donc du coup dans le pack j'ai récupéré les deux manettes la nes le petit zapper et le combo mario bros duncan bon là on va juste faire un test pour voir si si tout fonctionne bien si le jeu se lance si on n'a pas le syndrome de la led qui clignote sur cette petite nes bon malheureusement là on ne pourra pas tester le zapper parce que bon mais sur une télé comme ça hd on ne pourra pas le faire fonctionner il faudra que je ressorte ma télé cathodique pour faire le test mais bon déjà dans un premier temps on va voir si ça fonctionne bien donc tout est branché voilà l'alimentation est branché l'apéritel est branché à la télé maintenant il n'y a plus qu'à on va tester ça la bonne vie cartouche de nes allez c'est parti pour le le verdict bon écoutez ça a l'air plutôt pas mal tout ça allez c'est parti on va tester manette en main donc la manette a l'air de marcher bon ben écoutez super ça bon ça a l'air de fonctionner au poil ça rappelle des souvenirs ça bon ben super content la nes fonctionne super bien bon il faudra vraiment que je sorte la télé cathodique pour faire le test du zapper voir s'il fonctionne bien a priori devrait pas y avoir de problème bon sait-on jamais bon en tout cas bon en tout cas il me semble qu'on pouvait glisser sous les alors j'ai la croix directionnelle qui est un peu dure quand même hein la croix directionnelle est un petit peu dure hein bon je pense qu'il faut un petit peu rejouer à tout ça et ça va repartir comme dans les années 80 alors sinon après les boutons répondent bien quand même il n'y a pas non ça fonctionne super bien il n'y a pas à dire hein la croix directionnelle est un petit peu dure mais sinon après il faudra que je teste l'autre manette hein ah vraiment ce jeu je le connais par coeur j'ai eu la nes quasiment à sa sortie pour noël dans les années 80 j'ai eu la nes pas bon ben écoutez je pense que c'est bon le test est vraiment concluant il n'y a rien à dire la console fonctionne à merveille bon voilà du coup crash test console de vide grenier réussi pour ce nintendo nes voilà les amis écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tout le monde nintendo la nouvelle intelligence des jeux vidéo avec rob le robot surtout et vous êtes le maître de vos aventures des aventures dont vous êtes le héros des scénarios passionnant et plein d'humour des heures et des heures de jeu et pour la première fois au monde des cassettes à mémoire qui enregistre vos résultats nintendo plus c'est intelligent plus c'est amusant nous avons doté le nintendo entertainment system du premier robot vidéo interactif du premier pistolet photo sensible et de la gamme la plus vaste de jeu populaire le résultat le numéro un mondial du jeu vidéo présente le nintendo entertainment system le vrai jeu de puissance c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti au